... Il y a 37 ans, je me suis marié deux fois. Une fois avec ma femme et une fois avec Coleroy. C'était une véritable passion. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est le fait de pouvoir travailler en petit comité, tout en appartement à une grande ferme. Bonjour, Frédéric Di Rocco, s'il vous plaît. Voilà, Coleroy, c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 37 ans, qui s'est terminée le 1er avril, mais c'est une histoire d'amour qui continue. Hé, pa ! Comment ça va ? Quelle nouvelle ? Ça va, ça va. C'était la route ? C'est bien, quelques petits problèmes de bouchons, mais sinon, ça va. Avec la pluie. Prêt pour la quatrième génération ? Moi, j'ai un coup d'œil. Allez, je suis prêt pour la révolution. On y va. Donc moi, c'est Fred. Je travaille depuis 12 ans chez Coleroy. J'ai travaillé dans les magasins pendant 10 ans. Et maintenant, je travaille dans le service communication-vente. Et aujourd'hui, je vais présenter le magasin quatrième génération à mon papa. Il faut dire que quand je suis rentré chez Coleroy, on était 1758. 1758 ? Oui, et maintenant, je crois qu'on est à peu près à 25 000. Ah, ça fait du changement. Eh oui. Ce que j'apprécie surtout chez Coleroy, c'était les valeurs. Les valeurs de Coleroy, surtout la joie dans le travail. C'est une notion d'où je n'avais jamais entendu parler. Et dès mon entrée chez Coleroy, j'ai participé à une session de travail, une leçon de navigation, comme on l'a appelé à ce moment-là, avec Joe Coleroy, qui a déterminé tout le reste de ma carrière. Et je pense que c'est quelque chose qui n'existe. Enfin, j'espère que ça existe ailleurs, mais je n'ai jamais entendu parler ailleurs. C'est impressionnant. Oui. Ce qui est vraiment chouette, c'est la vue dégagée. C'est vraiment coupé. Tu as vraiment une vue sur tout. Et un espace client vraiment bien clair, bien propre. Ils ont rajouté ici des petites icônes. Et les clients peuvent les retrouver ici, sur le côté. Ah oui. Et en fait, ils savent directement avec quoi on peut accommoder le mieux le vin. C'est une bonne idée. Ce que j'ai fait aussi, j'ai travaillé 20 ans comme premier vendeur. Et ensuite, j'ai travaillé 17 ans comme gérant. Parce que j'avais deux passions. Trois avec ma femme, bien sûr. Mais une passion pour le colleride, mais aussi une passion pour le taekwondo. Donc, à un certain moment, je ne savais pas. Je veux dire, au niveau du temps, me donner à 100% au dû. Donc, à un certain moment, j'ai choisi de faire du sport. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter le sport, j'ai décidé d'essayer de passer gérant. Et pour un peu transmettre tout ce que j'avais appris à mon personnel. Ah ben, si, oui. Ça a toujours fait partie de ma vie, vu que j'ai toujours connu mon père qui travaillait chez Coleroyt. Et, oui, j'ai aussi commencé très vite à travailler comme étudiant, quand j'avais 15 ans. Et puis, je me suis tellement plu que, finalement, je suis resté de manière permanente. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas.